Alors les anomalies de structure c'est un peu plus compliqué. Il y a des chimères aussi. Des chimères. Je vais vous parler des chimères parce que je crois qu'on a posé une fois une question sur des chimères. Avant d'aller aux anomalies de structure, qu'est-ce que c'est que des chimères ? Alors je vais vous expliquer ça simplement. Ça c'est un ovocyte normal. Ça c'est un globule polaire normal. Tous les deux ils sont sous la même zone que du site. D'accord. Ça c'est normal. Habituellement, qu'est-ce qui va se passer après ? Il va y avoir un spermatozoïde qui rentre dans un ovocyte. Qui va donner un embryon et le globule polaire va disparaître. Et générer. Alors il y a des fois où Deux spermatozoïdes. L'un qui compte de l'ovocyte et l'autre qui compte du globule polaire. On va avoir quoi ? On va avoir sous la même zone que du site. Un zygote qui vient d'une fécondation. Et un autre zygote qui vient de l'autre fécondation. Ça c'est une cellule à 46 et ça c'est une cellule à 46. Qu'est-ce que j'avais demandé après ? Comme on est sous la même zone que du site. J'insiste sur la même zone que du site. Sous la même zone que du site. Donc cette cellule en bleu va se diviser. Et la cellule en rouge va se diviser aussi. Ça fait une mosaïque. Deux cellules. Alors cette mosaïque là Vient d'une double fécondation. Ça c'est un embryon chimère. Alors cet embryon chimère Il va évoluer. Et ça donnera Un bébé Un bébé Qui a Des cellules Qui viennent de la première fécondation Et des cellules qui viennent de la deuxième fécondation. C'est une mosaïque. Alors Si ce thermosomide Est un thermosomide Qui porte le chromosome Y Et celui-là Et celui-là Il porte le chromosome Y Ça sera 46 Exiduels Et l'un bébé Ça sera Complètement Normal C'est un garçon normal Si ça c'est un X Il y aura des dérivés Il y aura des dérivés du canal de Muller Des dérivés du canal de Vol Mais s'il n'y a pas de problème De chromosome sexuel Le bébé va être normal Même si La colonne des yeux aussi Là Alors si Ces cellules Codent pour les yeux bleus Et si ces cellules Codent pour les yeux noirs Il y aura Un oeil blanc-bleu Un oeil clair Et un oeil forcé Est-ce que vous en avez Déjà vu Jamais vu Un chimère On n'avait jamais vu Un chat Un chimère Un humain Ça existe Ça existe Et il peut être tout à fait intelligent Bon Voilà C'est ça le chimère Voilà Alors les anomalies de structure Alors vous allez me suivre Parce que ça devient Un peu plus compliqué maintenant Alors Chaque bande Sur les chromosomes Chaque bande a un nom Sur les 500 bandes Chaque bande a un nom Par exemple Quand je mets 5Q23 Ça c'est le nom D'une bande D'une bande Pardon Alors 5Q23 C'est la troisième C'est la troisième bande De la deuxième région Du bras long Du chromosome 5 C'est la troisième bande De la deuxième région Du bras long Du chromosome 5 Quand on vous dit Que tel gène existe Enceintes Q23 C'est-à-dire C'est le locus C'est la bande Où se trouve le gène Donc Chaque bande A un nom Et le nom Est sous forme de D'abord Le numéro du chromosome Puis Le bras Puis La région Puis D'abord En sachant que Par exemple Exil Le bras court De chromosome 6 Contient deux régions Le bras long De chromosome 6 Deux régions Ça c'est Ça c'est international C'est la nomenclature internationale Par exemple Pour le chromosome 14 Bien sûr Le bras court N'existe pas Il y a des satellites Mais il y a trois régions Dans le bras long B Alors La première anomalie Dont je Je vais vous parler C'est La délétion La délétion C'est-à-dire Un segment Chromosomique Manque Alors Il peut manquer Au milieu D'un bras En ce moment-là La délétion Évite une délétion Interstitielle Ou intercalaire La délétion Peut être aussi Terminant Alors Ça peut toucher Le bras long Ou le bras court Kif kif Alors Si c'est une délétion Terminale D'accord Délétion Intercalin Délétion Terminale Alors Comment on écrit Une délétion On va écrire 46 Virgule XX O XY Virgule D'un On va Supposer Que c'est Entre les deux Flèches rouges Que c'est délété L 5 Et entre parenthèses Le segment Q 2 3 Q 3 2 Parce que la première flèche ici C'est 2 3 Et la deuxième C'est 3 2 Alors Cette formule Signifie Il y a une délétion Interstitielle Parce que je suis Entre deux points Cassius du bras long Interstitielle Du bras long Du chromosome 5 Entre Q2 3 Et Q3 2 Ce segment là C'est ce segment là Qui a Sauté Qui n'existe plus Alors vous l'écrivez Alors on écrit 46 Parce qu'il y a 46 chromosomes XY Parce qu'il y a XY DEL Parce que c'est une délétion 5 Parce que c'est le chromosome 5 Qui est délété Quel est le segment Qui est délété C'est le segment Entre Q2 3 Et Q3 2 La bande Régiène Mon Régiène 5 Q2 3 Ou La bande Elle 5 Q3 2 Région Et bande Une bande A toujours Deux chiffres C'est le numéro De la région Et le numéro De la bande Donc Q2 3 Là C'est la région Ou La bande Alors Q C'est le Par Alors Deux C'est la région Trois C'est la bande Voilà Q C'est le Bralon Trois C'est la région Et deux C'est la bande C'est la région C'est la région Deux C'est la région Trois Les deux flèches Entre deux Régions Regardez Regardez Par exemple Sur le Bralon Du chromosome 5 Qui a une Deux Trois Régions Et là Je le C'est le Courant Deux Qu'est-ce que ça veut dire C'est une délétion Au niveau Deux Trois 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 Entre Q1 2 Et Q3 4 Alors C'est quoi Q1 2 C'est la bande Deux De la région C'est quoi C'est la bande 4 Et la région 3 Taqraoumla Il faut qu'il Arbi Mais les mille Ça La bande Et la région Hein C'est clair C'est facile C'est facile C'est à dire Le point de cassure Le point de cassure Dima Et Dictab Le bras Suivi De la région Suivi De la bande Un point de cassure C'est un point de cassure Q2 3 C'est un point de cassure Et le chromosome Est cassé En Q2 3 Q2 3 C'est à dire La troisième bande De la deuxième région Du bras Le flèche C'est une cassure C'est au niveau C'est de cette bande Noire Cette bande Noire S'appelle Q2 3 Au cassure C'est une bande Noire Réli C'est Q3 2 Ce qui est Entre les deux Points de cassure Est délété Ça entraîne une monosomie partielle Une monosomie partielle Et les signes cliniques Dépendent Des gènes Qui ont Sauté Des gènes délétés Plus ces gènes délétés Sont importants Plus le phénotype Est grave D'accord Plus la région Est remplie de gènes Codants Plus la délétion Est grave Donc le phénotype Dépendent Du chromosome touché Et de la région Délétés D'accord Par exemple Ce n'est pas grave S'il y a une délétion Sur le bras long Du chromosome Y Enfin ce n'est pas grave Ça donne une stérilité Quand même Ça donne une stérilité Quand même Stérilité Dans la nomenclature internationale Vous commencez toujours par le plus petit Pour les points de cassure Pour les chromosomes Pour les chromosomes Vous commencez par le plus petit Maintenant je te dis Rémi 380 321 39 30 30 30 20 21 32 21 18 21 qui mène à la tête des plus bonnes l'ontanier bon faut tenir parce que chiffre de la calme c'est la bande de deux c'est la vente trois de la région de la région de l'eau l'année les tribunaux centromères monosomies partiel et la monosomie c'est tout un chromosome qui manque monosomies partiel c'est un coup du chromosome qui m'a part des lésions une échecule mais je vais compte à ta part une autre mécanisme à une translocation qui fait sortir un petit bout le mécanisme mais pour vous retenez la direction c'est la plus simple c'est la plus connue alors t'es mail un terminal n'ouvre de aux terminales à partir de scène que que 3d5 et 30 hâtel à je suppose en supposant que ce qui est perdu c'est le 5-3-2 hâtel on va On va écrire 46xy, 6, 5, q32. On va écrire aussi q32, qter, terres terminales. La démocratie internationale dit là, il faut avoir un coût sur le parc et ça veut dire que c'est terminé. Mais oui, ça c'est la délétion et une délétion ça donne une monosomie partielle, ça peut être très grave, ça avorte, ça peut être pas très grave et la grossesse continue et l'enfant est né avec arrotard mental, avec une dysmorphie, avec des malformations. Monsieur, monosomie X par délétion. Alors monosomie X par délétion. Supposons qu'il y a une délétion de l'X à ce niveau-là. Monosomie X par délétion. Monosomie X par délétion. Monosomie X par délétion par délétion. Ah oui, non. Mais on est où dans l'ensemble-là, j'utilise 30 points que c'est une carte. Attends. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Voilà. Alors, 40. 6. X. Alors, alors, maintenant, est-ce que c'était, on vous dit pour la courre ou le pour la courre ? Mon cas, je ne sais pas. C'est quoi le casse-ci, le casse-ci, le casse-ci. Trois communes de syndrome du Kurnet. Ah, trois communes de syndrome. Ah, trois communes de syndrome. Alors, c'est quoi ? Par mosaïque. Par mosaïque. Par mosaïque, oui. Par en 5, X. Par en 6, XX. Par en 6, XX. La troisième, elle m'a dit le même 46, X. L'iso-X. Par en 6, c'est juste un autre. Il y a des cheliers. Par qu'à ce que vous voulez, un peu plus de syndrome. C'est un autre. 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 C'est une perte d'un bras et duplication du bras récent. C'est la perte d'un bras et duplication d'un bras récent. C'est un autre. En 6, en 6, on a dit le même X. L, X. L, X. L, X, D. Tout simplement. En 1, 2, 3, 4. L, X, D. 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 La question est là.